... Monsieur Barthélémy ? Oui ? Je suis un peu en retard. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Christine, 57 ans, est auxiliaire de vie sociale dans le Var. Elle vient en aide aux personnes dépendantes, comme Denis, handicapée après un accident du travail, il y a 16 ans. Cette semaine, on part sur le poteau-feu, frillant. Oui, frillant, rôti avec pommes de terre, champignons. Elle doit préparer le menu de la semaine, récurer la maison, du sol au plafond. Un travail physique, 130 heures par mois, rémunéré au SMIC horaire, 1176 euros net, avec sa prime d'ancienneté. Qu'est-ce qui vous plaît dans la domicile ? C'est d'être utile. C'est d'être utile, parce qu'en fait, si je venais pas, ce monsieur vivrait dans la crasse, il aurait pas de quoi manger. Et puis là, grâce à moi, les gens, ils ont une vie qui est plus belle, quoi. Eh bien, monsieur Barthélémy, je vous ai laissé une douce odeur de fraîcheur. Oui, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Christine travaille depuis 12 ans comme auxiliaire de vie. Des prestations qu'elle réalise avec une voiture achetée à crédit. 3 500 euros. Un investissement incontournable. Sans voiture, j'ai pas de boulot. Donc, non, non, c'est le plus important. D'ailleurs, dans le contrat de travail, il faut avoir un véhicule perso pour travailler. Depuis plusieurs mois, la colère des Gilets jaunes a braqué les projecteurs sur la vie quotidienne des salariés qui, comme Christine, sont rémunérés au SMIC. 1 204 euros nets par mois pour un travail à temps complet. Un salaire minimum qui ne permet plus aujourd'hui de garantir une vie à l'abri de la précarité. À travers la France, plusieurs familles nous ont raconté leurs difficultés. À la veille de la retraite, Christine ne s'en sort que grâce à la générosité de ses proches. Maman célibataire, Céline a recours à une association caritative pour donner à manger à ses 2 enfants. Linda, Eric et leurs 3 enfants vivent avec un SMIC pour 5. Prise à la gorge, Linda s'est reconvertie en chasseuse de bons plans pour nourrir sa famille. Tous travailleurs à plein temps, mais condamnés à vivre au minimum. Des voix qui portent la souffrance de près de 2 millions de SMICAR en France. Divorcée, Christine vit seule dans ce studio de 30 mètres carrés. 430 euros de loyer auxquels il faut ajouter le téléphone, l'électricité, les assurances et le carburant. Malgré la hausse de la prime d'activité, il ne lui reste que 300 euros pour les dépenses de la vie courante et les imprévus. Dans son frigo, du pain, quelques conserves et quasiment jamais de viande. Ma garde-robe... Pour prendre soin d'elle et s'habiller, c'est le système D. Vous avez mon dressing. Alors non, non, mais ça me suffit tout à fait. Des choses... Je ne sais pas, je trouve des choses... Là, c'était une solde. Je ne sais pas, j'ai dû le payer 2-3 euros. Ça, on me l'a donné, ça. Pour le parfum, elle a sa petite combine. J'ai des clientes qui achètent des produits d'hygiène. On leur donne des échantillons. Ben, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont leur parfum qu'ils ont l'habitude. Allez, hop ! Après, vous dites que vous êtes midcard, vous arrivez chez des gens qui sont téléchannelles. C'est lequel, celui-là ? Mademoiselle. C'est classe, quand même. Christine n'a pas toujours vécu à la limite de la précarité. Elle a connu une enfance heureuse et insouciante sous les cocotiers grâce au travail de son père. La famille a vécu au Sénégal, en Martinique et 2 ans, à Tahiti. J'avais un papa dans la marine qui m'a fait beaucoup voyager. C'est toujours moi. Je vais avoir 14-15 ans avec ma petite sœur devant une cascade. On allait laver la voiture de mon père. À son arrivée en métropole, Christine tombe amoureuse d'un gendarme avec qui elle aura 3 enfants. En 2004, le couple se sépare. Elle vit alors avec son SMIC, plus 1300 euros de pension alimentaire que lui verse son ex-mari. En 2012, tout bascule. Les enfants sont majeurs, plus de pension. C'est le début de la galère. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je veux dire, la maladie, je sais pas, un accident. Moi, c'était un divorce. Oui, ma vivi ? Salut, toi ! Pour l'instant, Christine garde la tête hors de l'eau grâce à ses enfants. T'as pas monté la petite ? T'avais pas le temps ? Non, non, elle était un peu malade en plus. Sa fille, Virginie, 31 ans, aide maternelle également au SMIC. Lui a prêté 1500 euros pour changer de véhicule. Son fils, Sébastien, 28 ans, est boulanger. Je sais pas s'il est venu voir sa soeur ou sa mère. Il lui apporte du pain frais et il a prêté 1000 euros pour la voiture. Moi, je lui dis souvent d'aller voir ailleurs si ça serait pas mieux, justement, parce que c'est très... Enfin, on la voit fatiguée, on la voit surtout s'investir énormément. On se dit que c'est peut-être justement mal rendu, que le salaire n'équivaut pas du tout à l'investissement qu'elle met dedans. Christine aime son travail. Non, là, c'est ma place, là. Même si à 57 ans, elle n'a aucune perspective d'évolution salariale. Et la retraite qui arrive à grands pas n'est pas pour rassurer ses enfants. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Moi, je pense qu'elle pourra pas... Enfin, elle pourra pas s'en sortir toute seule. Il m'annonce que je serai au plein à 64 ans avec 900 euros par mois. Donc je peux m'arrêter à 62, mais ça sera 700 et quelques. Et je peux, avec plaisir, on m'annonce que je peux travailler jusqu'à 67 ans si je veux arriver à 1 000 euros, quoi. Si je veux 4 chiffres, il faut que je tienne encore 10 ans. En attendant de la rembourser, Christine partage la voiture avec sa fille. Bon, allez. Ma Vivi. Ma clé. Tu me la ramènes lundi, là. Pour la varoise, vendredi, c'est le repos du guerrier. Elle passe tous ses week-ends à se faire chouchouter dans le village d'à côté. Allez, ma résidence du week-end. Chez Serge, son compagnon. Ça va, t'es pas mort de faim ? Non, ça va en mettre d'une heure. Je sais que ça va en mettre d'une heure, le mort de faim. C'est l'heure. Serge était contrôleur à l'arsenal de Toulon. Il touche 2500 euros de retraite. Chaque été, il lui offre ses seules vacances de l'année. L'an dernier, c'était en Franche-Comté et en Lorraine. La cathéna, il a pas voulu y aller. Il aime pas les lieux sains, en fait. J'y vais toute seule. Il va au bord et moi, je vais aux lieux sains. Et ça, c'est Claude. Dès qu'on voit le musée, on s'arrête. On les a tous faits. Le rêve est veillé, c'était. Serge s'est aussi porté garant pour l'appartement de Christine. Et il lui prête régulièrement sa voiture quand elle en a besoin pour travailler. C'est vrai que, heureusement que je sais, franchement, l'aide, l'entraide. Moi, je vis que de ça, en fait. C'est pour ça que je dis le pire, c'est la solitude. Franchement, le pire, c'est la solitude. Une smicarde qui réussit à vivre grâce à la solidarité de ses proches. D'autres n'ont pas cette chance. Dans cette maison de retraite, au nord de Montpellier, Céline veille toutes les nuits au chevet des résidents. Céline, 43 ans, vit seule avec ses deux ados. Après deux ans de chômage, elle a trouvé il y a quatre mois ce poste de nuit comme auxiliaire de vie, rémunérée au smic. J'en ai profité parce que mes enfants sont grands maintenant. Donc, ils peuvent s'assumer la nuit. Puis je sais que j'ai du monde autour de moi dans la résidence, que s'il y a un souci, ils peuvent faire appel à mes voisins. C'est pas trop dur, le travail de nuit, au niveau de la forme ? Ah mais on s'arrête pas comme ça, on voit pas les heures passées. Céline travaille 35 heures par semaine. Depuis ses 18 ans, elle a toujours été auxiliaire de vie, longtemps en milieu psychiatrique. Ça, je le mets là-bas. Toujours rémunérée au smic. Dans cette maison de retraite, Céline s'occupe de la buanderie, du nettoyage et du bien-être des pensionnaires. Bonjour. Le plus pénible, c'est de voir les personnes en détresse. Je pense que c'est le plus dur. De les voir mal, de pouvoir rien faire pour eux. Sept heures du matin, Céline a fini sa journée. En travaillant de nuit, elle ne gagne que 60 centimes de plus par heure. 1250 euros net à la fin du mois. Est-ce que parfois, vous vous dites, à quoi bon travailler autant, vous n'avez pas assez, en fait ? C'est vrai que parfois, ça me fait râler, parce que quand je vois qu'il y en a qui sont au RSA et qui touchent pratiquement plus que nous, qu'ils peuvent partir en vacances, que nous, on ne peut pas partir en vacances. C'est dur d'entendre les gens qui me disent « Ouais, moi, je pars en vacances ». Je fais « Ouais, mais tu fais comment ? Tu ne travailles pas ? » « Ah ouais, mais nous, on a des aides, on peut partir. » « D'accord. » Céline se sent parfois appartenir à la tranche des oubliés. Elle n'a pas manifesté, mais elle soutient les gilets jaunes. Elle aussi ressent aujourd'hui le besoin de se faire entendre, au-delà de ces quatre tours, entre lesquels elle a passé toute sa vie. « J'ai vécu au 12e. Après, je suis allée vivre ici avec mes parents. Après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, je suis allée dans le bâtiment là-bas de l'autre côté. Quand on a eu ma fille, je suis partie dans celui-là de bâtiment. Quand je me suis séparée pour changer, je suis revenue ici. » « C'est toute votre vie ici ? » « C'est ma vie. » Il y a cinq ans, Céline a emménagé au cinquième étage, dans ce logement social de quatre pièces, qu'elle paye 648 euros par mois. « Non, viens, viens. » Elle vit avec Guillaume, son fils de 18 ans déjà parti au lycée. Et Kathleen... « T'es réveillée, c'est bon ? » sa fille de 15 ans. « Allez, ça suffit, oui. » « Allez, voilà. » « T'es prête pour aller à l'école ? » « Ouais. » « Pas encore. » « Pas encore ? T'as fini de te préparer ? » « Oui. » « T'as déjeuné ? » « Non. » « Non ? » « Cette maman solo ne touche pas de pensions alimentaires, car le père des enfants est insolvable. » « Entre les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité et son salaire, Céline touche 2200 euros par mois, sur lesquels, après déduction des charges fixes, il ne lui reste que 750 euros pour vivre, avec ses deux enfants. « Ciao, à midi. » « À midi. » Ces faibles revenus n'ont pas toujours permis à Céline de nourrir sa famille correctement jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ces ressources sont trop importantes pour qu'elles puissent prétendre au Resto du Coeur, tout comme aux autres associations d'aide alimentaire. Mais il y a deux ans, Céline a découvert dans son quartier une exception en France, une association qui s'adresse exclusivement aux salariés précaires. « Bonjour, Céline. » « Tu vas bien ? » « Oui. » « Pas trop fatiguée ? » « Oh, si. » « Ça va ? » « Voilà, Céline, ton panier. Corinna va t'aider à remplir tes trucs. » « Ça, c'est prélipe, ça. » « Je te dois 100 euros de la semaine dernière. » Pour 5 euros, Céline récupère un panier de provisions d'une valeur de 65 euros. « En fait, pour Céline, on a beaucoup du sec, des céréales, des yaourts, du jambon, des compotes, de la mose. » « Donc c'est assez varié. » Des invendus offerts par les grandes surfaces. « Qu'est-ce que vous en pensez du panier du jour ? » « Il est pas mal. Les enfants vont être contents, surtout ma fille qui aime les céréales. Mon fils, le jambon pour ses sandwichs, pour aller au lycée, donc c'est bon, tout est impec. » « Comment vous feriez si vous aviez pas ça ? » « Eh bien, on serrait un peu plus la ceinture. » « Les filles, vous avez encore des produits frais, là. » Marie Fernandez a créé cette association il y a 5 ans, après s'être retrouvée elle-même avec son mari et ses 3 enfants, en grande précarité. Elle avait décidé de monter son entreprise avec son conjoint. Et pendant des mois, ils n'ont pas pu se verser de salaire. « On n'avait plus le droit aux aides, en fait, de l'État. Et du coup, on s'est retrouvés dans le besoin. Et on a essayé de trouver des associations qui pouvaient répondre à notre besoin par rapport à notre statut de salarié, de gérant de société. Et on a eu toutes les portes qui se sont refermées. Parce qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on est salarié au-dessus du SMIC, ou limite du SMIC, ou jeune entrepreneur, ou gérant d'une société, eh bien, on n'a pas le droit d'aide. » Alors ici, Marie a décidé d'aider exclusivement ceux qui travaillent, sans pour autant joindre les deux bouts. Depuis la création de l'association, elle a nourri plus de 675 familles de salariés. « Bonjour, Kani ! » « Bonjour, ça va ? » Kani est agent d'entretien, rémunéré au SMIC. Il vit avec sa femme, mère au foyer, et ses 3 enfants. « Ça fait, je ne sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait des efforts. Je n'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. Ce n'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Voilà. Et aujourd'hui, je vois la misère. Tout simplement, à notre époque à moi, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on ne voyait pas des vieux retraités fouiller dans les poubelles. On les voit aujourd'hui à Montpellier. » Kani a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 euros de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. « Il a dit qu'en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 euros. Mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Ce qui est notre base à nous, l'alimentation, c'est là où on met le plus d'argent. Ça ne sert strictement à rien. C'est le jeu du yo-yo, tout simplement. » Depuis début février, une loi visant à protéger le revenu des agriculteurs a induit une augmentation des prix de 4 % des produits les plus vendus dans les hypermarchés. Si Céline demande de l'aide à cette association, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, elle a un besoin urgent de mettre de l'argent de côté. 183 000 kilomètres et des pannes à répétition, sa voiture vieille de 15 ans est en train de la lâcher. Elle doit la remplacer. À force d'économie, elle a pu mettre 1 500 euros de côté et pour la première fois de sa vie, la banque lui a accordé un prêt, 8 000 euros. Et alors ça, ça va être au détriment de quoi ? « De sortie, pour m'habiller. Pas les enfants, parce que je ne priverai jamais les enfants. Si je dois acheter des habits, ça sera aux enfants et j'attendrai pour moi plus tard. J'attendrai. » Céline devra rembourser 143 euros par mois pendant 6 ans. « Bonjour. » « Alors, déjà, des photos pour vous et pour vos proches. Comme ça, ils verront le magnifique véhicule que vous allez avoir très prochainement. » Une voiture d'occasion low-cost, le modèle le plus vendu en France, mais surtout celui dont Céline rêvait. « Ça fait longtemps que vous n'étiez pas offert quelque chose d'autant de valeur ? » « Je crois que je ne me suis jamais offert un truc d'une valeur de cette valeur. C'est la première fois. » « Félicitations. » « Merci. » « Pour une fois, je me fais plaisir à moi, on va dire. » Un plaisir à crédit qui annonce des années de sacrifice pour Céline. Supprimer loisirs et sorties, ça a aussi été le quotidien de cette famille pendant des années. Aujourd'hui, c'est terminé. « Choisissez. » Une à deux fois par mois, Linda, Eric et leurs enfants, Léna et Mathéo, s'offrent une soirée au restaurant. « Ça, c'est le poisson. Ça, c'est le gâteau de poulet. Là, c'est l'hamburger. » Ce soir, il ne manque que leur fils de 19 ans, étudiant à Bordeaux. « Tu peux enlever un petit pas. » « Tu veux voir quoi ? » « Moi, je vais prendre un Coca-Cola. » « Je regarde pas les prix, je regarde tout ce qui nous plaît. » « Là, c'est détente, on pense à rien. » Pourtant, cette famille de trois enfants ne vit qu'avec 2045 euros par mois. Le SMIC d'Eric, employé dans une station-service, des allocations familiales et les indemnités de Linda, au chômage depuis huit mois. « Et voilà la note. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Ça va ? » « Vous avez mangé ? » « Ouais, ouais. » « Vous en avez mis pour premier ? » « Pour 89,90 euros à 4. » « Donc, on se fait un joli petit plaisir. » « C'est un bon plaisir. » « Le temps d'une soirée, on oublie tout. » « Oublié des années de galères et de fins de mois à découvert. » « C'est aujourd'hui possible car Linda s'est imposée avec sa famille, une discipline de vie draconienne. » « Allez, c'est parti. » En un an, cette mère de famille de 40 ans est devenue la reine des bons plans. Le déclic a eu lieu en juin dernier quand elle a perdu son poste d'auxiliaire de vie scolaire. Elle a alors cru perdre pied. « Vous savez, quand en fin de mois vous arrivez que vous devez chercher un euro dans vos poches pour acheter du pain. Voilà, cette galère, on l'a connue. Quand vous recevez une facture, vous vous dites « Mais comment je vais faire ? » « Voilà. » « Et vous allez voir, la centre sociale, elle ne peut pas vous aider parce qu'il y a pire que vous. » « Ça, je me rends compte qu'il y a pire que nous. Mon mari a un travail. » « Voilà, bon. » « Mais voilà, on se dit, on a des enfants. » « Comment on va faire ? » Sa solution. Cumulez chaque matin promos et coupons de réduction pour ne presque plus rien payer. « Le café, je vais le prendre. » « Celui-ci, c'est important. » « Ils viennent d'où ? » « C'est bon ? » « Alors, ceux-là, par exemple, c'est en caisse, on me les donne. » « Je les garde bien de côté. » « Voilà. » « Donc beaucoup en caisse. » « Après, je les récupère dans mes rayons. » Aujourd'hui, elle a repéré un fromage sur lequel elle peut cumuler cinq réductions différentes. « J'ai 50 centimes sur un Saint-Albré. » « Voilà, 50 centimes. » « Donc c'est pas mal, ça. » « Remboursement. » « Herbée. » « 45 centimes de remboursement. » « Et là, j'ai 30 centimes. » « Sur ce produit à 2,10 euros, une fois les réductions et offres de remboursement déduites, Linda va même gagner de l'argent. » « Ça me fait bénéfice de 17 centimes. » « Ça veut dire qu'en achetant un fromage, vous gagnez de l'argent ? » « C'est ça. » « Voilà. » « En essayant de tout cumuler, j'essaie d'avoir du bénéfice. » « J'ai trouvé que cette solution pour gagner du pouvoir d'achat et éviter de trop sortir d'argent en caisse, en fait. Tout simplement. » En procédant ainsi sur chaque produit, son budget court s'a baissé de 70%. Et pour les 30% restants, Linda a trouvé un moyen de ne plus sortir du tout sa carte bleue. Payée avec des chèques cadeaux qui ne lui coûtent rien. Il y a quelques mois, elle a adhéré à une coopérative solidaire qui vend ses chèques cadeaux valables en supermarché. Elle en a acheté des dizaines pour payer ses courses. Plus elle en utilise, plus elle gagne du crédit d'achat sur son compte fidélité. « Yes ! » « On a encore 90 euros de fidélité sur Amelie Seic. » « Pas mal ! » « Je suis contente. » Avec ses crédits offerts, elle peut commander gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. « Ça a été long. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai eu mes chèques cadeaux gratuits. Ça a été sur des longs mois. » Ces chèques cadeaux gratuits continuent à leur tour à générer du crédit. Un cercle vertueux qui aujourd'hui leur rapporte 200 euros par mois pour faire leurs courses. Trouver tous ses bons plans est presque devenu un travail à temps complet. Linda y passe plus de 20 heures par semaine. Dans les rayons, pas d'improvisation. Linda suit la liste des promotions qu'elle a repérées. Elle ne s'autorise aucun écart. Le passage en caisse est tout aussi organisé. « Pourquoi vous séparez vos courses, Linda ? » « J'ai ma façon de procéder pour que ça me revienne moins cher. » Linda sépare ses courses en trois pour payer en trois fois. Car en plus de ses bons de réduction et de ses chèques cadeaux gratuits, elle utilise sa carte du magasin. « Et voici, vous avez la carte fidélité. » « Oui. » Chaque passage en caisse lui permet de cumuler des remises sur sa carte fidélité. De l'argent qu'elle utilise immédiatement au panier suivant. « Super. » « Donc je vous allais avec les 5,53 euros. » « Voilà. » Au total, après de minutieux calculs, pour un caddie d'une valeur de 82 euros, Linda n'a rien payé. « Quoi de mieux ? » « Je crois qu'il n'y a pas. » « Mais vous êtes fier d'allô ? » « Ouais. » « Très. » « Très, très. » « J'en parle beaucoup d'ailleurs. » « Très. » Nourriture, vêtements, électroménager, vivre à prix réduit est devenu un mode de vie qui nécessite quelques aménagements. Linda a dû se fabriquer un petit supermarché à domicile. « Vous en avez énormément, là ? » « Pour une famille de 5, je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire des mois blancs. Ce que j'appelle des mois blancs, ça veut dire ne pas faire correspondre un ou deux mois. Juste le nécessaire, ça veut dire fruits et légumes et de vivre de ses réserves. » Cinq mois par an, Linda et sa famille vivent sur leurs provisions. « Alors la viande, vous faites comment ? Vous en avez ici ? » « J'avais fait une opération dans une grande surface il y a à peu près deux semaines. Donc la viande, en prix de revient, mais était revenue à 60 euros et j'avais eu plus de 30 kilos de viande, que ce soit bœuf, veau, porc, voilà. » Soit 2 euros le kilo. Pour la première fois depuis des années, Linda et Eric payent leur facture en temps et en heure. Et ils finissent même le mois avec un solde positif sur leur compte. le fruit d'une discipline sans faille. « Des fois, je craque. Des fois... Ouais, des fois, c'est pas facile, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est... Voilà, mais bon. Quand on regarde à la fin du mois ce qu'on a gagné, on est quand même content de le faire. Je suis exigeante envers moi-même, en fait. Je... Je vais pas faire d'erreur. J'ai la... En fait, j'ai la peur de retomber dans le système des factures qui étaient payées en retard. Donc, un écart de 10 centimes, voilà, j'en suis toute retournée. Pourtant, voilà, c'est 10 centimes. Mais je me dis, 10 centimes par 10 centimes, on peut vite retomber et dire, bon, ben, voilà, je me mets des exigences pour le bien-être de ma famille. Voilà. Et vous, qui êtes celui aujourd'hui le seul qui travaillait, est-ce que parfois vous avez la frustration de vous dire, je travaille tous les jours à plein temps et c'est pas suffisant, en fait ? Ouais. Ouais, parce que vous vous levez tous les jours pour aller travailler et puis, en fait, pour gagner un SMIG. Et en fait, vous vous dites que quand, à peine le mois, il commence, qu'il y a plus rien, quoi. Parce qu'en fait, ça part trop vite et qu'on aimerait que le SMIG soit plus haut justement pour pouvoir s'en sortir. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, des bons plans, pour arriver justement à boucler le tout à la fin du mois, quoi. Ce soir au menu, pâte à la bolognaise, fromage, un repas pour 4 à 53 centimes. Grâce aux prouesses de Linda, la famille a même réussi à mettre 700 euros de côté. des économies en cas de coup dur.